Alors je m'appelle Sarah Portelazo, je suis la CFO de Spectral et Spectral c'est une solution SaaS qui va permettre d'aider et guider les techniciens lors de leurs opérations industrielles grâce à la réalité augmentée. Concrètement Spectral va accompagner étape par étape le technicien lors de ses tâches opérationnelles, que ce soit des opérations de production, de maintenance, de dépannage, mais aussi de contrôle qualité. Mais comment ça se passe ? Alors en fait les clients vont pouvoir digitaliser leurs procédures sur une plateforme web qui va ensuite transformer ces procédures en éléments de réalité augmentée. Ensuite l'opérateur va pouvoir mettre des lunettes de réalité augmentée et il va ainsi voir apparaître dans son champ de vision des éléments digitaux qui vont lui permettre en fait de réaliser toutes ces toutes ces tâches de la journée et il pourra aussi interagir en fait avec ces éléments digitaux donc c'est avec ces éléments en 3d pour pouvoir par exemple valider une étape ou pour pouvoir faire une remontée d'alerte s'il y a besoin. Quelle anecdote pouvez-vous nous conter qui a marqué la vie de votre entreprise ? C'est lorsque nous avons remporté notre premier appel d'offres donc c'était un appel d'offres qui a été rédigé par un grand groupe du CAC 40 et cet appel d'offres en fait déjà on était les petits poussés face aux grandes entreprises de logiciels. Le fait de le gagner nous a permis de déployer sur des sites au niveau mondial et ça a été la validation de notre concept. Quelle est la recette du succès selon vous ? Selon nous, selon moi, la recette du succès contient trois ingrédients. Le premier ingrédient c'est d'essayer d'avoir un minimum de biais. C'est ce qu'on appelle le zéro biais et en fait c'est vraiment de ne pas se laisser guider par tous les biais possibles que ce soit des biais comportementaux ou psychologiques. Le second ingrédient est d'être en écoute active permanente de son écosystème, de ses clients, de ses salariés, de ses investisseurs et de pouvoir échanger avec eux. Et en fait c'est cet échange qui va permettre d'arriver au dernier ingrédient et le dernier ingrédient ça va être de challenger le statu quo en permanence. Parce qu'en fait le fait de le challenger en permanence ça va nous permettre de ne pas rater d'opportunités et que ce soit des opportunités d'investissement mais des opportunités commerciales, de développement, etc. Vous devez recruter demain, quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention ? Alors déjà nous on a élaboré un processus de recrutement qui est très détaillé et qui va nous permettre d'investir sur la bonne personne. Ce processus est basé sur nos trois valeurs. Nos trois valeurs, quelles sont elles ? C'est la bienveillance, la confiance et les résultats. Donc ça c'est pour nos valeurs. Et quels atouts retiendrons-nous ? Déjà on retiendra le premier atout d'une personne c'est elle-même. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, on veut cette personne-là, on veut ce qu'elle nous a montré pendant son entretien. Le second atout qui est pour nous aussi très important c'est avoir une très grande capacité d'adaptation. Parce qu'aujourd'hui quand on recrute une personne, on veut qu'elle puisse travailler dans un environnement de 20 personnes comme c'est le cas aujourd'hui chez nous, mais que demain elle puisse travailler dans une entreprise de 200 personnes, avec tous les changements managériaux, humains et linguistiques que cela va impliquer forcément. Donc c'est vraiment cette capacité d'adaptation qui est très importante pour nous.